Donc je suis Guillaume Le Gras, j'ai 43 ans et j'habite à Béthune, donc mon blase c'est bboy Guillaume Corre mon surnom et j'ai débuté le break au début des années 90 et c'est vrai qu'à cette époque c'était plus compliqué qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de cours pour apprendre le break et on n'avait pas de stade pour pouvoir s'entraîner. Malgré tout on s'est retrouvé spontanément sur le commercial de la retourne à Béthune et on a découvert au premier étage un espace où il n'y avait pas de magasin et surtout où il y avait un soldi 100. Donc on s'est dit c'est là qu'il faut qu'on s'entraîne, on a commencé nos premiers pas en 1994 et aujourd'hui à 26 ans plus tard on s'entraîne encore. Sous-titrage ST' 501 J'ai démarré ma carrière professionnelle en 1998 avec le corréa Franck Delouise qui est un des pionniers de la culture hip hop en France. Il avait notamment participé à l'émission HIP HOP donc en 1984 et c'était diffusé sur TF1 et présenté par Sydney. Et même les américains nous ont envié parce que c'était la première émission au monde qui était dédiée à la culture hip hop. Télé et tout à coup je me retrouve là dans la télé je suis dans la boîte je suis là. En 1998 Franck trait donc sa première création chorégraphique Instinct Paradise puis en 2000 la création Drop It qui rencontre un succès incontournable de par son écriture chorégraphique qui est basée sur la musicalité du mouvement mais aussi par sa synchronisation et sa précision. Sous-titrage ST' 501 La musique s'en signé Franck Deluise, danseur et DJ de 36 ans qui a grandi en banlieue parisienne. Fidèle à l'esprit hip-hop, Drop It est une exaltation de l'individu. C'est par le geste et le mouvement qu'il se libère et s'exprime. Ce spectacle, ça parle de la difficulté qu'on peut avoir aussi de s'extraire d'un groupe, d'un collectif, d'une identité collective. Le pari réussi de Franck Deluise est d'avoir chorégraphié un art dans lequel l'improvisation tient une place importante. Un hip-hop sophistiqué, mais pas dénaturé. Aujourd'hui, dans Cléa aux Artistes Marquions, je suis artiste invité, situé dans le Pas-de-Calais. Il me semblait important de faire découvrir aux Nouvelles Générations, donc aux enfants, ce spectacle Drop It. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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